La pandémie de Covid-19 a bouleversé notre vie, plongeant les Européens européennes dans la crise et l'incertitude, maintenant et pour les années à venir. Mais dans des sociétés sous pression, des gens de tous âges ont appris en 2020 que la solidarité et le tissu social étaient plus importants que jamais. Les gouvernements européens ont eux aussi adapté leurs réponses. Dans de nombreux pays, les systèmes d'aide ont été simplifiés, améliorés et élargis. C'était nécessaire pour protéger nos systèmes de santé et éviter l'explosion de la pauvreté. Malheureusement, tout le monde n'en a pas bénéficié, ou en a bénéficié trop tard. Dans la réflexion menée sur la reconstruction de nos sociétés, une idée gagne du terrain. Le revenu de base européen, il pourrait aider non seulement les populations, mais aussi l'Union européenne. Comment ? Premièrement, ce serait un outil de redistribution et de lutte contre la pauvreté. L'ensemble de la population pourrait bénéficier de la richesse découlant de l'intégration européenne, sans obstacles administratifs, sans restriction de la couverture, sans le risque de stigmatisation liée aux aides sociales. Deuxièmement, le RBI diminuerait fortement les pressions économiques de la migration au sein de l'Union européenne, la fuite des cerveaux et le dumping social. Cela pourrait être un outil fantastique pour lutter contre la dépopulation de nombreuses régions. Troisièmement, cela pourrait être un mécanisme de solidarité entre États membres, capable de rétablir l'équilibre économique et social, et de stabiliser notre devise et notre région entière. Enfin, cet avantage commun et tangible pourrait renforcer le soutien au projet européen, renforcer le sens des valeurs communes et de la communauté, et montrer clairement ce que l'Union européenne peut faire pour vous. Si le revenu de base européen avait existé en 2020, de nombreuses personnes auraient été mieux équipées face à ce choc. Un nombre croissant d'experts et d'organisations sont convaincus que c'est une idée à creuser. Ils participent au débat sur le revenu de base inconditionnel dans toute l'Europe. Participez à cette conversation avec la Green European Foundation. Sous-titrage Société Radio-Canada